Des ondes vocastes. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut Rémi et bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs des ondes vocastes. C'est parti pour les carnets d'écoute. Oui, tes fameux tant attendus, parfois même redoutés carnets d'écoute. Et oui, c'est les retours qu'on reçoit. Alors Julien, je le rappelle, tu diriges la société VO2X, agence de production audio pour les entreprises. Et dans tes écoutes de ce mois-ci, pour commencer un premier podcast, celui consacré à Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, c'est le jour de l'assassinat de Samuel Paty. Il quitte son collège, le collège Boisdôme, en région parisienne. Samuel Paty, l'école face au terrorisme, c'est un podcast France Inter par Sarah Guibaudot et Sonia Princes. Neuf épisodes, compris entre 20 et 30 minutes, pour bien comprendre l'affaire Samuel Paty. Car en 2020, on est dans l'émotion. Et aujourd'hui, quatre ans plus tard, on s'attarde sur les faits. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce podcast. Minute par minute, de manière extrêmement chronologique, documentée et avec des interviews, les deux journalistes de France Inter vous font revivre l'histoire par l'intermédiaire du portrait de Samuel Paty. On revient sur ce fameux cours consacré à la liberté d'expression, les caricatures qu'a-t-il réellement montré aux élèves ? Pourquoi certains élèves ont menti à leurs parents ? Les vidéos postées sur les réseaux sociaux qui ont entraîné un emballement médiatique ? Comment les professeurs se sont positionnés ? Quelle est l'attitude de la principale qui a tenté évidemment d'alerter le rectorat et la police ? Puis il y a l'épisode, c'est le numéro 5 consacré à l'attentat. Il est dur, mais on apprend des choses, notamment sur une très malheureuse et très dramatique complicité de certains collégiens ce jour J. Et enfin, la suite des épisodes est consacrée à l'après Samuel Paty, au drame notamment d'Arras et aussi des leçons attirées de tout ça. C'est bouleversant, ça s'appelle Samuel Paty, l'école face au terrorisme. Ce podcast se veut un hommage à Samuel Paty, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de France Inter et c'est le cas. L'après-midi, le 16 octobre, mon dernier cours avant les vacances était avec lui et je ne pensais pas que j'allais jamais le revoir. Je suis parti, je prends le bus, on rigolait, on était contents, on était en vacances et on a vu 2-3 camions de policiers passer à une allure où on n'a même pas eu le temps de les voir. Et sinon, j'ai vu la photo sur Twitter. Samuel Paty, l'école face au terrorisme. Extrait de Samuel Paty, l'école face au terrorisme par France Inter. Julien, on reste dans l'actualité. Encore une fois, un podcast du service public extrêmement intéressant. Cette fois-ci, c'est signé France Culture, Proche-Orient, les visages de la guerre. La guerre que nous connaissons actuellement au Proche-Orient, c'est avant tout la guerre entre trois personnages. Benjamin Netanyahou, Yaria Sinoir, ça c'est le Hamas, et Hassan Nasrallah du Hezbollah, les deux derniers étant décédés depuis. Et par l'intermédiaire de Guillaume Herner, on revient, un an après l'attaque du Hamas en Israël, on revient sur ces trois protagonistes. Qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ? Et pourquoi aujourd'hui sont-ils en guerre ? Et sont-ils antagonistes ? Alors, les épisodes sont extrêmement bien documentés. On apprend beaucoup de la biographie et de l'histoire de ces trois protagonistes. Benjamin Netanyahou est raconté par Charles Anderlin, connu de nombreux téléspectateurs, longtemps envoyé spécial sur France 2 notamment. C'est Laetitia Bucaille qui raconte l'histoire de Yaria Sinoir pour le Hamas. Et enfin, on en apprend beaucoup également sur un personnage clé. Le chef du Hezbollah, décédé récemment, le fondateur d'ailleurs du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et là, pour le coup, c'est Aurélie Daher qui revient sur toute l'histoire et sur ce personnage. Aurélie Daher, elle est professeure en sciences politiques. Ce podcast, c'est l'histoire avec un grand H également, puisque au fil du temps et au fil des épisodes, on se replonge dans l'histoire du Proche-Orient et dans les différents affrontements. Les épisodes font 15 minutes. Il y en a 12, 4 consacrés à chacun de ces visages de la guerre au Proche-Orient. Et c'est une belle découverte signée les matins de France Culture. Yaa Sinoir, né en 1962 dans le camp de réfugiés de Kanyounès, dans le sud de la bande de Gaza. Très jeune, il est témoin des violences quotidiennes dans le conflit israélo-palestinien et s'engage dans la lutte armée. Épisode 2, Yaa Sinoir, les années de captivité et l'ascension. Leticia Bukay, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment la situation a évolué entre la bande de Gaza et Israël ? Oui, alors on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, puisque aujourd'hui, depuis 2007, il y a une fermeture totale entre la bande de Gaza et Israël. Mais lorsque Israël occupe les territoires en 1967, pendant les décennies qui vont suivre, en fait, il n'y a pas de frontière entre Israël et la bande de Gaza, entre Israël et la Cisjordanie. Extrait de Proche-Orient, les visages de la guerre par France Culture. Des ondes vocastes. Et sans transition à présent, un podcast d'humour à découvrir. Le mois dernier, je vous promettais un nouveau podcast de stand-upper. Eh bien, c'est un podcast de stand-upeuse avec Marie Debrouer et Tchatcheuse. Alors, on va commencer Tchatcheuse. Voilà. Hey. T'aimes bien ? C'est une guitare basse. C'est une Fender ? C'est joué derrière ? C'est une Gibson, c'est une Gibson même. Qu'est-ce qu'elle tchatche la Marie ? Qu'est-ce qu'elle piaille ? Qu'est-ce qu'elle parle ? Qu'est-ce qu'elle papote ? Je suis Marie Debrouer. Parfois, je parle avec des gens. Parfois, je parle toute seule. Bienvenue dans Tchatcheuse. Rock'n'roll ! T'es un, t'es un, t'es un, t'es un. Marie Debrouer, qui d'ailleurs est sur France Inter depuis la rentrée en version XXL de ZoomZoomZen avec l'équipe de Mathieu Noël. Mais moi, je l'ai entendu pour la première fois, donc avec Tchatcheuse. J'aime ce podcast. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'environ toutes les deux semaines, Marie Debrouer sort un épisode. Et soit c'est un épisode où elle parle toute seule, donc où elle tchatche toute seule. Par exemple, récemment, elle nous parlait de ses nouveaux projets de stand-up. Ou alors, c'est des épisodes où Marie Debrouer, elle reçoit des amis de son entourage. Et on peut avoir Adrien Méniel, Manon Brille, bref, toute la clique des humoristes actuels. Alors, c'est très difficile pour moi de vous présenter ce podcast, puisque c'est un podcast conversationnel en réalité. Soit elle converse toute seule avec vous, les auditeurs, soit elle est avec ses amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est 100% Marie Debrouer. C'est très drôle. C'est très trash. On rentre dedans. J'aime beaucoup les vignettes. Je les trouve extrêmement bien réalisées. Et puis, j'aime bien le générique aussi. Tchatcheuse. Tchatcheuse, c'est l'un de mes coups de cœur podcast du moment. Et enfin, Julien, cette fois pour la partie radio, tu as écouté ce mois-ci deux radios des Indes et Radios. Oui, la première radio, c'est Flash FM à Limoges, avec notamment le morning de Denis Surfis. 6h10. 7h41 sur Flash FM. Si vous circulez sur l'avant dans la traversée de Limoges, j'ai un poêle en panne à vous signaler. Dans le sens Toulouse-Paris, à hauteur de la sortie de la bâtisse. C'est Kamel qui nous l'avait signalé. Corinne, Nathalie, Alexandra nous l'ont également signalé au centre d'un fond de la radio. Donc, soyez extrêmement prudents et vigilants. Et puis, n'oubliez pas que depuis hier, c'est parti pour le deuxième Open International de Squatch féminin. Ça se déroule jusqu'au 26 octobre au Cousex Country Club. 24 joueuses professionnelles internationales s'affrontent durant le tournoi. L'événement est d'ailleurs à retrouver sur YouTube. L'entrée est gratuite. Plus d'infos directement sur d'autres sites. FlashFM.fr et sur notre appris FlashFM France. La Sudite avec Carole G. Ça sera retrouvé juste après le Flash Express. Ça arrive dès maintenant et les 7h passées de 42 minutes. Alors, c'est un morning où Denis, il est tout seul. Denis Surface, il est tout seul entre 6h et 10h. Et c'est donc un peu déroutant. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'entendre sur un certain nombre de radios. On peut avoir, comme sur Alouette ou sur Contact, des mornings à 2, voire à 3. C'est le cas pour Toulouse FM, par exemple. Là, Denis est tout seul avec des horloges qui se ressemblent et qui se répètent finalement dans les rendez-vous. Avec des grands classiques du morning, l'éphéméride, l'horoscope. Alors, beaucoup, beaucoup d'informations météo. Beaucoup d'informations trafiques. Les carburants, les moins chers. Tout ce qui se passe sur la route, vous l'entendez sur FlashFM. Tout ce qui se passe aussi dans la ville de Limoges et sa région, vous l'entendez sur FlashFM avec de l'information qui revient tous les quarts d'heure. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être informé extrêmement régulièrement pendant que j'écoutais ce morning avec des informations très pratico-pratiques. Par exemple, sur les nouveautés qui concernent la récolte des déchets ou par exemple, pour un avis de recherche diffusé suite à un accident de la route. C'est vraiment sur l'instant, sur le moment de l'information pratico-pratique pour les gens qui habitent dans le coin. Ah, si vous n'êtes pas de Limoges et sa région, aucun intérêt d'écouter FlashFM. Et puis, j'ai poursuivi un petit peu l'écoute avec l'afterwork 16h-19h. C'est la même chose qu'au morning avec Julien qui vous accompagne dans la bonne humeur avec le même sourire que le matin et avec les mêmes principes finalement fondamentaux, c'est-à-dire énormément d'actualités locales et d'actu sur la route. On sent que les auditeurs de FlashFM, eux, ils sont dans leur voiture. Et après FlashFM, Alouette. Oui, ça faisait un petit moment que je voulais écouter Alouette l'après-midi parce que Lucas est arrivé sur Alouette et Lucas, il vient d'It West. It West, c'est le concurrent d'Alouette. Alors, c'est un peu le gros transfert de la rentrée. Et pendant de nombreuses années, Lucas, c'est un personnage d'It West. Je crois qu'il y a resté une bonne dizaine d'années, facile, avec une émission assez iconique backstage où il y avait des interviews d'artistes. Et puis, je crois qu'il a fait une petite incursion par le morning aussi. Bref, c'est le transfert, en réalité, quand il arrive sur Alouette, qui est la radio concurrente. Alors, il a raconté, il me semble avoir vu sur les réseaux sociaux, qu'il était fier et que c'était pour lui un rêve de gosse d'arriver sur Alouette. Et ça se passe très bien. Moi, j'ai écouté son 16-20 et c'est extrêmement propre en animation. On sent effectivement la patte Alouette. Rien n'est laissé au hasard. Tout est extrêmement médiculeux. C'est rond, c'est douillet, on est bien accueillis. Avec une belle voix et des choses à raconter, le 16-20 d'Alouette animé par Lucas. Je vous conseille de tendre une oreille. C'est vachement bien. Alouette, toujours premier sur les hits avec Coldplay. 16h-20h, l'accès Alouette avec Lucas. Vous venez d'écouter sur Alouette un extrait du nouvel et dixième album de Coldplay qui s'appelle Moon Music, qui vient de sortir. Et musicalement, ça passe par du rock, de la pop, bien sûr, des balades, très calmes, mais parfois un côté dance. Ça parle d'amour, de résilience, cet album d'optimisme, il y en a beaucoup. D'ailleurs, le chanteur Chris Martin explique que l'album raconte en quelque sorte l'histoire de se réveiller le matin. Imaginez, vous vous sentez mal dans votre peau et c'est donc un voyage vers le sentiment complètement inverse opposé à la fin de la journée, pour le citer. C'est vrai qu'on se sent bien avec Coldplay. Et à l'écoute d'Alouette aussi, voici Carbon, Indochine et on écoute maintenant le nouveau The Weeknd dans l'Access Alouette. Des ondes vocastes.